On passe de la mécanique à la littérature dans la rubrique éducation avec l'édition d'un recueil de contes écrit par de tout jeunes auteurs picards. Joël Comper et Maëva Mondo sont avec nous. Bonjour, vous êtes professeure de français et vous élève de terminale au lycée professionnel de Hames dans la Somme. Joël Comper, d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire éditer ces histoires ? En fait, ces histoires avaient été écrites pour un rallye lecture dans un collège auprès de l'école maternelle. Et voyant la qualité du travail, je me suis dit, pourquoi ne pas envoyer ces œuvres à des éditeurs ? Et donc, je vis des réponses. Et du coup, le livre est sorti. C'était donc la qualité de ces histoires. Maëva, vous êtes l'un des auteurs de ces contes. Que diriez-vous aujourd'hui ? C'est facile d'écrire ? Au début, quand elle nous en a parlé, non. On n'a pas pensé que c'était facile. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on a un but, oui, c'est facile. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à cette expérience ? Beaucoup de choses. Déjà, comment ? Que être là où on en est, il faut beaucoup de travail, quand même. Pour pouvoir écrire des histoires, pour pouvoir écrire des histoires qui se tiennent avec un récit, une écriture, par exemple ? En route, oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces histoires-là ? Est-ce que c'est des contes comme les contes de fées, les contes traditionnels ou pas du tout ? Il y a toutes sortes. Il y a des contes de fées, des contes traditionnels. On avait la base de l'eau et de la musique et on a suivi le fil conducteur. Vous, vous êtes donc professeure de français, Joël Comper. Quel est le rapport entre ce projet et le métier que ces élèves de bac pro exerceront plus tard ? En fait, c'est le travail auprès d'enfants des écoles maternelles. Elles seront amenées à lire des contes, à raconter des histoires. Donc, cela cadre avec leur futur métier. Parce que là, dans le cadre de ce projet, les élèves ont aussi raconté des histoires à d'autres enfants d'autres écoliers. Oui, les écoles maternelles du canton de Hame, dans le cadre d'un rallye lecture. Tout a commencé par ce rallye lecture. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de donner confiance en soi à travers la littérature ? Tout à fait, oui. Parce que bon, le fait de voir qu'on est capable d'écrire une histoire pour des enfants, c'est valorisant. Il y a aussi le goût des mots. Est-ce que vous, vous l'avez acquis ce goût des mots ? Oui, beaucoup. C'est-à-dire, comment ça se concrétise aujourd'hui ? Ça se concrétise par plusieurs séances de dédicaces, où on en est aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle histoire. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ce livre de contes. Tout juste édité, son titre c'est ? Au fil de l'eau et de la musique, chez Edi Livre. Très bien, donc on peut le trouver en passant par la maison d'édition Edi Livre. Merci à vous. Merci. L'aboutissement d'un joli travail. Des élèves de Bac Pro, donc du lycée de Hame. C'est parti. C'est parti.